Avec 800 000 entrées annuelles, ce multiplex est d'ordinaire, l'armageddon des salles obscures dijonaises, un véritable aimant à spectateurs. Mais depuis sa réouverture le 22 juin, ce cinéma vit un mauvais scénario. La fréquentation est faible, 95 entrées ce jour-là aux séances de 16h. Pour les rares spectateurs présents, c'est l'aubaine, ils peuvent renouer avec le 7e art, sans craindre de croiser la foule des grands jours. Ça fait déjà longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma et les enfants avaient envie de retourner voir un petit dessin animé sympa. Ça nous faisait plaisir de sortir toutes les deux, donc il y a un moment où il faut y aller pour prendre la vie. Une désaffection qui s'expliquerait en grande partie par la frilosité des distributeurs. Les studios américains ne cessent de repousser les dates de sortie des blockbusters de l'été, car aux Etats-Unis, les cinémas sont toujours fermés. Conséquence en France, les exploitants pris pour étoffer rapidement leur programmation. On attend effectivement les gros films porteurs tels que le Christopher Nolan, tel que Mulan, qui avaient été annoncés le 22 juillet, qui ont été reportés le 31 juillet et qui sont maintenant datés plutôt le 12 et le 19 août. Même cause, même effet dans cette salle arrêt-essai de Dijon. Là encore, l'affiche est maigrelette du côté du cinéma d'auteur. Résultat, 700 à 800 entrées par semaine, c'est moitié moins qu'un été normal. Toute la filière est inquiète, mais nous aussi particulièrement, puisqu'on est beaucoup plus fragiles économiquement que les multiplexes qui sont adossés à un système financier beaucoup plus large que le nôtre. Évidemment, donc, eux ont une capacité à résister qu'on n'a pas. Donc, nous, on a besoin des spectateurs assez vite, quoi. Crise ponctuelle ou changement profond des habitudes. Netflix a vu son nombre d'abonnés exploser pendant le confinement. De quoi inquiéter un peu plus les gérants de cinéma, déjà dans la tourmente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !